Aujourd'hui on va parler du bling bling Mais surtout, et ça c'est le secret de pourquoi il y a autant de grosses bagues aux Etats-Unis comparé à la France Si vous ne me suivez pas encore, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche Je viens de recevoir un message sur Twitter et il fallait que je vous réponde tout, tout de suite J'étais trop contente quand j'ai vu le message Le message c'est quelque chose dont j'y pense depuis longtemps et de temps en temps on en parle avec mon mari Mais je n'ai jamais pensé de vous en parler en vidéo Et ça parle des bagues de fiancé aux Etats-Unis et de la culture un peu bizarre qu'on a autour de tout ça Marine veut savoir Patricia B, j'ai une question pour toi J'ai du mal à comprendre le rapport des Américains avec les bagues de fiancé J'ai l'impression que le diamant est toujours énorme Alors que je ne pense pas qu'ils soient tous blindés de thunes C'est une super question Marine, je suis trop contente que tu m'as posé D'ailleurs n'hésitez pas surtout à aller me suivre sur Twitter Parce que c'est là où je vous pose plein de questions, on discute vraiment très très bien On va démarrer, ça va tout de suite Vous l'avez vu dans les films américains La grosse bague de fiancé des Américaines Mais jusqu'à quel point est-elle réellement importante pour le futur américain ? On va en discuter Le marketing qui a été fait pour les diamants a eu un succès de fou aux Etats-Unis C'est pour ça que ça marche haut Franchement c'est pour ça que ça marche aussi bien Il y a beaucoup d'attente, les filles aussi mettent beaucoup de pression Vous allez voir plein plein d'Américaines qui ont des trucs Pinterest Où ils ont plein de petites bagues, grosses bagues épinglées Qui coûtent genre des dizaines de milliers de dollars, etc Il y a la pression de société, la pression historique Le marketing qui fait toujours que la bague de fiancé c'est une bague hyper sentimentale Ce que tu dépenses représente ce que tu penses de ta future femme, etc Alors que ce n'est pas vrai Mais bon, le marketing vraiment aux Etats-Unis a super bien réussi Et ça démarre même dans l'histoire américaine Juste autour du début de la deuxième guerre mondiale pour pimenter les ventes de diamants Justement les bijoutières, ils ont dit aux gens qu'en moyenne il faut dépenser un mois de salaire dans une bague Si on est vraiment engagé vers son fiancé, si on l'est vraiment quoi Et c'est une règle que moi j'avais en tête juste avant de vous filmer cette vidéo Mais j'ai regardé sur internet pour bien vérifier J'ai vu toute l'histoire Et avec les années ça a évolué Il y avait des gens qui disaient même 2-3 mois de salaire devait être investi dans cette bague magique de fiancé Mais vous imaginez si elle dit non et que vous avez dépensé 3 mois de salaire dans la bague Ce serait catastrophique Mais sachez, si jamais vous sortez avec une américaine, cette règle c'est juste une règle de marketing Il n'y a pas de raisons culturelles, une histoire pure derrière tout ça C'était vraiment juste pour que les bijoutières pouvaient se faire un peu plus d'argent pendant cette période Et c'est une règle qui a vraiment collé à la société après, ça a bien resté jusqu'à présent même Il y avait plein d'articles que j'ai regardé où c'était pour assurer les gens Non mais c'est pas grave si vous dépensez pas 2-3 mois de salaire dans la bague Et je disais Punaise, punaise, punaise Mais heureusement, la société évolue Ça fait des années que le salaire minimum n'a pas augmenté aux Etats-Unis Vous avez également les jeunes, les gens qui vont se marier vers cet âge-là Où ils ont fini l'école mais avec une montagne de dettes que leurs parents n'ont pas eues Du coup, pour dépenser 3 mois de salaire dans une bague quand vous avez déjà 50 000$ de dette, c'est pas du tout raisonnable Les gens se rendent de plus en plus compte à quel point c'est absolument absurde, à quel point c'est ridicule de dépenser autant dans une bague si on n'a pas les moyens Apprenez bien sûr, bien entendu, si vous avez des moyennes et ça va vous faire plaisir de le faire, vous faites ce que vous voulez avec votre argent Mais le fait qu'on met de la pression sur les gens sur ça, c'est que du marketing Et c'est tellement bien réussi que c'est fou que ça restait dans la mentalité des gens comme ça pendant des années J'aimerais bien avoir vos avis en tant que Français par rapport au prix du diamant Qu'est-ce que vous pensez est raisonnable en fait pour les prix d'une bague de fiancé, pas forcément du diamant Ça peut être n'importe quelle matière Combien dépenserez-vous ? Qu'est-ce que vous pensez est raisonnable ? Je serais curieuse de voir les différences des avis dans les commentaires et avoir un peu le moyen de ce que vous en pensez réellement Et pour la culture qui évolue, il y a également de plus en plus de couples gays Que ce soit deux hommes qui vont se marier ou deux femmes qui vont se marier Donc la culture autour des bagues de fiancé actuellement est vraiment en train de changer Il y a beaucoup moins de règles que ce qu'on a pu voir dans le passé Ce qui est chouette, c'est cool que ça change, qu'il y a aussi des femmes qui demandent les hommes au mariage etc Perso je trouve ça chouette qu'on enlève beaucoup de ces pressions et de ces règles, de ces bêtises Mais je vous le note parce que peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo en 5, en 10 ans, ça aurait complètement changé Ça serait rigolo de voir Et ça devient également de plus en plus populaire de porter autre chose qu'une diamante Pendant des années, le diamant c'était la valeur sûre Tout le monde ne voulait que des diamants parce que ça va avec tout, c'est transparent Donc vous pouvez le porter avec n'importe quoi pour une bague que vous voulez en théorie porter toute votre vie C'est pas mal si ça s'accorde avec tout, mais actuellement c'est un peu plus à la mode avec certaines sous-cultures aux Etats-Unis De porter autre chose qu'un diamant, ça montre que vous êtes plus original etc Et aussi ça coûte moins cher Parfois c'est vrai que ça sort de l'ordinaire, ça change de ce qu'on peut voir tous les jours donc c'est pas mal du tout Mais c'est absolument vrai que le diamant c'était la pierre qui était le top du top pendant des années, des années, des années maintenant Et c'est vraiment ancré dans la culture américaine, il faut que ça soit un diamant Il y a aussi beaucoup de gens qui économisent justement des années pour la bague de fiancée pour leur chérie Mais surtout, et ça c'est le secret de pourquoi il y a autant de grosses bagues aux Etats-Unis comparé à la France C'est que tout simplement les bagues, tout ce qui est en or, et tout ce qui est diamant, les bijoux etc, sont presque toujours moins chers aux Etats-Unis Mon mari a acheté ma bague de fiancée en France justement Et ensuite en Italie, c'est juste là, actuellement je ne la porte pas, je porte une bague que j'ai trouvée dans une bougie Tu sais les trucs dont je fais souvent les trucs spontanés pour Noël, là où tu as la bague qui est dans le style de bougie et tout Mais j'ai sorti, je vais vous montrer, j'ai sorti cette bague-là, j'étais genre oh, elle est magnifique Après elle ne vaut pas autant que le vrai qui est beaucoup plus petit mais franchement ça le fait, j'aime bien, j'aime bien donc je la porte Bref, mon cher a acheté ma bague de fiancée ici en France et il était dégoûté parce qu'au moins de deux mois plus tard on est partis pour les Etats-Unis pour qu'il rencontre ma famille et tout ça Et je lui avais bien dit que je voulais acheter mon alliance aux Etats-Unis, je lui avais dit mais c'est tellement moins cher Et il ne me croyait pas plus que ça, il pensait que ça allait peut-être faire une petite différence de 50€ ou pas grand chose quoi Et finalement quand il avait vu les prix pour la taille de bijoux, pour la taille de diamant qu'on pouvait avoir, il était là genre non mais j'aurais pu avoir un diamant trois fois plus grand pour la moitié du prix C'est n'importe quoi, je ne comprends pas pourquoi c'était tellement moins cher, j'étais là genre... Ma bague par exemple, notre alliance, nous a coûté seulement 250$ Donc on a vu en rentrant une bague qui était de la même taille, une pavée similaire etc, la même qualité de diamant et tout ça Et ça allait coûter presque 1000€ et du coup on a bien fait Si jamais vous songez à vous fiancer avec un Américain ou une Américaine, n'hésitez pas à préciser que vos alliances vont être beaucoup moins chères aux Etats-Unis Également le bec de fiancée Mon mari était trop dégoûté après, il disait j'aurais dû attendre, j'aurais dû juste attendre parce que regarde ces prix-là ce n'est pas possible, j'ai... Ah oui, je sais, après ça reste toujours cher hein J'ai essayé de voir ce que c'était la moyenne que les Américains dépensent sur le bec de fiancée en 2019 Parce que moi c'était en 2012 quand j'ai acheté le mien et j'ai trouvé les moyennes sur les différents sites entre 3000$ et 5500$ Il y avait un site qui était de 6000$ Mais pour vous dire, les sites où c'était assez augmenté le chiffre moyen pour les bagues de fiancée C'était également les sites où il y avait plein de liens affiliés et donc les sites allaient toucher un pourcentage de leur vente si vous achetez les bagues sur leur site Donc c'était bizarre quand même que ça correspondait toujours avec les sites qui recommandaient d'acheter plus cher Donc je ne sais pas si c'est réellement la moyenne mais de toute manière la moyenne ça nous dirait très peu Parce qu'il y a des personnes qui achètent des bagues qui vaut plus d'un million de dollars Et des gens qui vont s'acheter des bagues chez Klairs hein Donc il y a tout et n'importe quoi comme prix et trouver la moyenne, ça va vraiment dépendre de l'individu Mais en règle générale, pour tout ce qui est leur diamant, c'est moins cher au State Donc voilà, comme ça, quand vous voyez les bagues sur Pinterest, Instagram, etc, sachez déjà que ça leur a coûté moins cher la bague qu'ici en France Et également que souvent les gens qui ont des bagues un peu plus simples, un peu plus modestes, ce ne sont pas forcément les gens qui vont aller les vanter sur toutes les réseaux sociaux Voilà à garder en tête Ceci dit, n'oubliez pas que ce n'est pas du tout la peine de vous endetter pour démarrer vos vies ensemble, ce n'est pas nécessaire Il y a toujours des moyens de trouver des bagues moins chères, vous avez également les soldes souvent sur les bagues pendant toute l'année Il y a toujours une petite collection clearance que vous pouvez trouver Vous pouvez négocier les prix également par rapport à la qualité du diamant et tout Vous pouvez également chercher sur internet, il y a plein de moyens maintenant de trouver des bagues qui ne coûtent pas une blinde, qui ne coûtent pas trop trop cher non plus Je vous souhaite plein de courage et un super beau bébé ! Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le ! Abonnez-vous tout de suite, cliquez sur la petite cloche comme ça vous n'allez pas arrêter une seule vidéo Et j'ai hâte de vous revoir mercredi avec une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501